pourquoi l'humanité persiste à nier le jour de la direction maintenant il dépense beaucoup pour avoir des caméras de surveillance partout dans les grandes villes et dans les différentes administrations et dans les différents objectifs vous voyez que ces caméras peuvent être utiles donc elles ont une réalité et elles ont une fonctionnalité c'est sans doute c'est quelque chose de réel si ceci est juste dans le jour qui veut en venir il y aura le plus précis le plus lourd comme témoignage et vous voulez qu'il n'y aura pas un jour de résurrection vous voyez que votre vie elle avance dans un certain sens les caméras avant c'est presque rien des caméras de d'amateurs oui des caméras de cinéma etc caméras de dans l'information dans le journalisme maintenant les caméras partout donc il y a un processus progressif et lorsque on vous rapporte qu'il y aura un jour de résurrection vous faites le block out et vous n'ayez tout en bloc il y aura pas ce jour là est ce que vos paroles est ce que vos projets et votre délits suffit à ne pas voir ce jour là est ce que votre comportement a une magie magie qui fait que ce jour là n'aura pas lieu c'est pas vrai voilà ce que Dieu dit ce que dit Allah Le čare ça qui porte letschaft l'aura ili y dort c'est pas vrai car c'est pas vrai smoked jour car il y aura pas un jour en ce jour-là, toute personne, toute âme, tout être humain ou génique sera rétribué de leur sens cultif comme de leur sens négatif. Allons à tous les communistes, puis ma casse-là, là vous le marion, aucune injustice n'aura lieu en ce jour-là, parce que finit la terre, finit les mensonges, finit les injustices, qui se dirait, « Inna Allah salyue l'hissab, wa inderun yewma al-azifa. » D'où l'aider le Ansajm, « Car le mien n'a, a mis les xalimin n'a mis les xalimi, a mis les xalimi, a mis les xalimi. » Avertir ces gens-là, que ce jour-là, il est, il est, il va venir rapidement. Eidl Qlubo l'aider le Ansajm et en ce moment là, on est en effet de parler tel qu'on sent le coeur près de la gorge c'est-à-dire qu'on est en état d'agonie tellement ça fait peur et de l'alcool ou l'al-hanajib car les mines se retiennent pour ne pas être démasqués, pour ne pas manifester leurs voeux et leurs trussulations et leurs tremblements car les mines m'a l'alimam al-hamim et juste ce jour-là il n'y aura jamais un ami intime ni quelqu'un qui va être un intercesseur à leur propre impossible parce que tout être qui se manifeste pour être un intercesseur il n'y aura pas ça parce que tout le monde est chacun est occupé par son état désastreux et même s'il parvient à se lisser au niveau d'un intercesseur Dieu ne lui donne pas comme un signe d'acceptation donc Dieu n'est pas dans une situation où il subit des pressions où on peut lui lier la main c'est pas vrai Dieu il est maître absolu il est maître à bord et nulle intention ne peut avoir lieu sauf s'il le permet Dieu il a les caractéristiques les plus absolu c'est-à-dire les regards, les mouvements, les glauques, la dilatation, la midriase ou l'hymiosis tout ça, Dieu le connait Dieu le connait parce qu'il cache derrière tout ce signe là c'est-à-dire les muscles, l'oculomoteur, l'iris, etc. les paupières, les cils, etc. ont un langage que Dieu connait parfaitement on sait que l'oeil c'est une fenêtre qui s'ouvre vers l'extérieur et qui a vers l'intérieur des signaux et des stimuli qu'elles transmettent à plusieurs parties du cortex et du sous-cortex c'est-à-dire tout ce qui est maintenu en secret dans les poitrines et dans le noyau des personnalités là Dieu il est au courant de tout ça parce que lui le créateur il est aussi l'observateur il observe tout et il écrit tout, etc. donc c'est vous les humains et vous les djinns vous êtes bien observés vous êtes bien sous l'oeil du divin vous ne pouvez rien cacher vous ne pouvez rien faire parce que Dieu l'adisse dit c'est votre compte contre vous pour vous يعلم que l'oeil c'est l'oeil et Dieu il dit lui qui est le magistrat suprême et unique il va juger avec une justice absolue c'est-à-dire aucune justice ne sera faite en ce monde là parce que toute la volonté elle est entre l'humain Dieu et nulle autre créature nulle créature ne peut avoir une part de cette volonté là voilà ici dans ce monde là on peut avoir une autorité on peut aller jusqu'au l'autoritarisme on peut avoir un pouvoir avec soutenu par une force, par des lois, etc. mais là-bas aucun ne peut avoir ce qu'il a pu avoir dans les antécédents c'est-à-dire ceux que ces politistes associés à Dieu ne peuvent rien faire dans ce secteur là du jugement voilà ils ne peuvent rien décider, ne peuvent rien juger même un petit bout de boson ils ne peuvent rien avoir comme autorité vis-à-vis de ce boson là ou ce bout de boson la y'a qu'une la biche en la ronde et en fin de compte Dieu il entend tout et il voit tout et il voit tout et il voit tout والسلام voilà on t'a bien et on t'a bien et on t'a bien et on t'a bien et on t'a bien